Musique Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous parlerons de Santiago Ortiz dans Mara une femme unique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En effet de son vrai nom Bruno Cabre Rizzo. Il est né le 19 juillet 1979 à Rio de Janeiro au Brésil. C'est un acteur brésilien. Bruno Cabre Rizzo est un ancien joueur de football, mannequin et acteur brésilien. Il a fait ses débuts à la télévision en 2017 dans le rôle d'Inacio Ramos, protagoniste du feuilleton tempo de Amar, aux côtés de Vitoria Strada. Avant cela, Bruno avait participé à des feuilletons au Portugal, comme Ouro Verde et Mara une femme unique, sur la chaîne TVI. En 2000, il a joué pour Flamango et Botafogo en tant que défenseur. Il s'est entraîné avec l'équipe professionnelle de Flamango, mais n'a jamais joué. En 2003, il a joué pour Sagantozu, l'équipe japonaise. Il est allé en Italie pour essayer de jouer au football, mais il n'a pas réussi à lancer sa carrière. En Europe, il a décidé d'investir dans sa carrière artistique à l'âge de 26 ans. Il a travaillé comme mannequin et assistant de scène dans une émission de télévision en Italie. En 2009, toujours dans le pays, il a dirigé l'attraction Dominica V et a également participé à Ballando Conte, la version italienne de Dansado Famoso, où il a atteint la troisième place. Bruno a obtenu la citoyenneté italienne en 2006. Entre 2015 et 2017, il a incarné le personnage de Santiago Ortiz, dans la Telnovella Mara une femme unique. Quant à sa vie familiale, Bruno est le père de deux enfants issus d'une relation antérieure, qu'il a eue avec Maria Caprara. En 2015, son ex-femme Maria Caprara avait accusé Kelly Bellay, qui a improté le rôle de Francisca Sacramento, dans le futon Mara une femme unique. Dans un post sur le compte Instagram de l'ex-femme de l'acteur brésilien, publié le 25 septembre 2015, celle-ci a accusé la jeune fille Kelly Bellay de 17 ans, à l'époque d'être responsable de la fin de sa relation et de faire du mal aux deux enfants de l'ancien couple, Gaia, 9 ans, et Elia, 7 ans, qui sont restés à Milan avec leur mère. On peut lire sur le post, « J'avais le sentiment que c'était à cause de toi que Bruno s'éloignait de notre famille. Je ne peux pas te détester, je te le jure, peut-être parce que je ressens tellement de douleur et de souffrance pour ce que nous avons perdu, moi et mes enfants, que je ne peux pas ressentir de la haine. Combien de temps pensez-vous que cette histoire va durer ? Si vous saviez comment Bruno, et vous faites du mal à mes enfants, si vous pouviez le remplir, vous pourriez peut-être mettre fin à cette passion. Profitez au maximum, parce que la roue tourne pour tout le monde. » Fin de citation « Souvenez-vous qu'en septembre 2015, Bruno a confirmé au magazine Luxe que son mariage, de 7 ans, était terminé. Je ne répondrai que pour protéger ma vie privée et ma famille, pour arrêter la spéculation. Oui, je suis séparée. Nous sommes toujours amis, nous avons une bonne relation, et nous avons deux merveilleux enfants qui étaient ici avec moi. » La vie continue, explique l'acteur de 41 ans. Les enfants, de sa relation avec son ex, Maria Caprara, vivent en Italie. Bruno se partage entre l'Italie et des périodes de travail au Brésil et au Portugal, mais même la distance n'empêche pas l'acteur de dire bonne nuit à ses enfants. Il est bon de rappeler que Kelly Bellet et Bruno Cabrerizot sont tombés amoureux en 2015 lors de l'enregistrement de Mara Une Femme Unique. Mais cette amourette n'a duré que quelques mois, et actuellement Kelly Bellet est mariée à Lorenzo Ortigao. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501